Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a terminé l'aménagement de mon van. Je t'ai présenté le plus simplement possible l'installation électrique qui me permettra d'avoir de l'électricité n'importe où avec mon véhicule. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je t'emmène avec moi pour mon grand départ. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me suis depuis un moment, tu connais peut-être déjà mes précédentes vidéos où j'ai aménagé ma Peugeot 308 pour pouvoir l'en mettre dedans. Ici, je te présente une toute nouvelle aventure, une série de vidéos en van. Si ça t'intéresse, installe-toi confortablement et profite de cette nouvelle vidéo. Alors voilà, l'électricité est enfin plus ou moins terminée. Je dis enfin parce que j'ai rencontré quelques petits soucis. D'ailleurs, je me suis blessé comme tu peux voir en dénudant un fil. J'ai réussi à me mettre un coup de pince ici et j'ai failli perdre un oeil. Je m'en sors bien. Enfin bref, j'ai eu quelques soucis. J'ai un panneau solaire qui ne fonctionnait pas avec mon MPPT, donc j'ai dû chercher. Ça m'a fait perdre quelques jours, un ou deux jours. Finalement, j'ai trouvé le panneau qui était toujours fonctionnel. C'était les connecteurs MC4 qui étaient mauvais, donc je les ai remplacés ce matin. Et là, tout semble fonctionner. J'avais également un bruit aussi au niveau de la batterie, comme si elle bouillonnait quand elle était à 100% de sa charge. Après avoir pris contact avec MyShopSolaire, que je recommande d'ailleurs parce qu'ils sont vraiment top. Il semblerait que ce soit normal et que ce bruit s'atténuerait avec le temps et qu'il soit présent lors des premières charges. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à vraiment placer mes éléments. Donc j'ai un modem à installer, une caméra de surveillance, j'ai ma petite prise USB raccordée, mes luminaires LED et mon frigo. Donc ça fait cinq choses que je dois raccorder. Je vais faire ça à mon avis aujourd'hui et demain. Et je vais aussi en profiter en parallèle pour monter quelques petits éléments décoratifs. Et donc progressivement, je vais te montrer un petit peu ce que j'installe. Bon les amis, je suis super content, le frigo fonctionne. Du premier coup, j'ai tout fait passer. J'ai fait les cosses, comme ceci. J'ai fait les branchements à l'avant dans le tableau de fusil et ça fonctionne. Franchement, là évidemment il est à 17 degrés mais il va refroidir. Je l'entends tourner, c'est super satisfaisant. J'ai hâte de voir pour la suite. Et voilà, j'ai officiellement terminé l'électricité. Je suis super content. Donc j'ai mis pas mal d'équipements. Un modem qui se trouve juste là. J'ai installé cette petite caméra de surveillance ici. J'ai mes prises USB. Alors ici j'ai une LED qui va venir se fixer. Donc il me reste à la fixer, elle est juste là. Mes fixations ici. Mais tout fonctionne, tout tourne. Les panneaux solaires rechargent tous les deux. La batterie recharge quand le moteur tourne également. Donc je suis super content. J'ai fini de chipoter dans cet espace. Et donc du coup maintenant je vais venir remonter à tout l'espace cuisine. Et puis je vais vraiment pouvoir terminer de mettre mes dernières décorations. Et puis enfin charger le van. On part tout de suite pour faire ça. Et puis ce sera le grand départ. Merci. 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 » il y en a un qui s'est beaucoup adressé aux véhicules etc je pense aussi que c'est la procédure classique histoire d'occuper le conducteur ou le passager pendant que les autres font leur fouille mais ils m'ont tout retourné j'étais choqué ils ont été fouillés dans tous les meubles toutes les armoires ils ont tout regardé c'était la douane française il n'y avait pas d'agent de police ils m'ont fait aussi une fouille au corps évidemment je n'ai rien à me reprocher donc j'ai pas refusé je sais pas du tout si c'est légal donc si vous savez d'ailleurs dites le moi et c'est toujours un peu stressant quand même malgré ça surtout que voilà moi j'étais posé à appuyer contre le véhicule et puis il me demande plusieurs fois de reculer comme si j'étais un truand ça m'a un peu fait sourire de l'intérieur mais bon voilà deuxième jour de redirection arcachon premier gros contrôle donc comme de quoi soyez prudent restez dans la légalité moi ici j'ai pas grand chose à part énormément de bière spéciale mais ils ont été très tolérants ils ont vu que j'en avais beaucoup pas trois palettes comme ils ont dit donc voilà ça s'est bien passé au final me voilà arrivé à arcachon premier réveil je suis arrivé hier fin de journée la nuit est tombée assez vite je me suis fait assez vite fait bouffer par les moustiques je récupérais des moustiquaires que j'avais acheté chez action à l'époque et alors j'ai fait un petit montage assez rapide hier soir c'est pas plus mal franchement ça a tenu coup ça a su me protéger et puis je me suis fait une petite soirée tranquille petit apéritif j'ai regardé le match de la belgique et là maintenant je suis juste à côté de l'eau je vais aller faire un petit tour de suite pour découvrir tout ça là en marchant je suis arrivé dans la réserve ornithologique du tec ou du teille je sais pas comment ça se dit c'est très très beau d'ailleurs ça faisait seulement 24 48 heures que j'avais tout quitté et à ce moment là j'avais un sentiment particulier qui me traversait j'étais content et fier d'avoir enfin osé me lancer et partir comme j'idéalisais depuis si longtemps mais en même temps je redoutais un peu l'inconnu vers lequel je me dirigeais bien qu'il y avait un petit côté angoissant à cela je dois admettre que j'étais très curieux de découvrir la suite et surtout j'avais hâte que certains événements arrivent dans quelques jours un de mes meilleurs potes me rejoindra et ça promet d'être très lourd je te conseille de t'abonner pour ne pas manquer la suite et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo